Salut ! Alors aujourd'hui je vais te parler du premier roman que j'ai écrit il y a maintenant plus d'un an qui s'appelle Expérience 10. Donc c'est un roman que j'avais commencé en juin 2015 et que j'ai terminé en avril 2016 soit environ 10 mois. Voilà. Alors la première chose c'est comment j'en suis venue à écrire un roman parce que je ne me suis jamais dit un jour que j'allais écrire un roman. que j'allais me mettre à écrire des choses. Par contre j'ai toujours eu des affinités depuis l'enfance avec le dessin. J'ai toujours aimé dessiner, ça il n'y a pas eu de soucis. Par contre c'est vrai que tout ce qui est texte, quelle que soit la forme de texte, ça n'a jamais été quelque chose que je me suis dit un jour je ferai des histoires. Alors en fait quand j'ai travaillé sur mon projet Drôle de sirène qui est disponible sur Amazon, donc le livre pour enfants, au départ je ne voulais faire que les illustrations et trouver un auteur jeunesse pour participer à mon projet et faire les textes, les histoires. Et puis à un moment donné je ne sais pas, je me suis dit ce serait bien en fait que j'ai le contrôle total sur ce projet et que ce soit moi qui le fasse de A à Z. Donc au final, j'ai commencé à essayer de réfléchir aux histoires pendant que je travaillais aussi sur les dessins. Donc je faisais un peu les noms en même temps. Au départ ça a été un petit peu laborieux. Et puis surtout je ne savais pas trop quelle forme je voulais donner à mes histoires. Alors finalement j'ai opté pour la poésie. Donc après du coup j'ai commencé à travailler les textes en rimes en essayant de bien incorporer le langage de la mère et essayer aussi de mettre une petite touche drôle que j'aime bien mettre dans mes histoires, dans mes dessins. Tu verras si tu regardes un peu mes illustrations sur ma page Facebook, il y a toujours des petites touches un peu humoristiques. J'aime bien mettre un peu de l'humour dans mes illustrations et dans mes textes. Donc après du coup j'ai commencé à prendre goût à l'écriture comme ça, en écriant des poésies. Et puis après j'ai commencé à écrire d'autres types de poésies et puis un jour sans que j'ai réfléchi spécialement, j'étais en train de faire je ne sais plus trop quoi, du ménage ou je ne sais pas quoi. Il y a une histoire qui rentre dans ma tête. C'est un peu bizarre, j'ai l'impression que j'ai eu une invasion dans la tête. Mais c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Donc du coup cette histoire elle est arrivée en flot. Mais vraiment j'ai eu plein, plein, tout le dérouillé de l'histoire, les premières pages qui sont arrivées très très vite. Et du coup je me suis dit mais je ne vais pas les laisser passer sans écrire ça. Je ne vais pas laisser passer ça en fait, il faut que je l'écrive. Donc j'ai commencé à l'écrire et puis alors j'écrivais, j'écrivais. Et j'avoue que ça a duré, les premières parties de l'histoire ça a duré au moins une bonne demi-heure, trois quarts d'heure où je n'ai fait que écrire. Donc alors science-fiction, fantasy, c'est pas vraiment étonnant que ce soit une histoire de science-fiction, fantasy qui me soit venue en tête parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est science-fiction, fantasy. Je lis beaucoup science-fiction, fantasy. J'ai beaucoup joué à des jeux de fantasy sur console, sur PlayStation. Et du coup effectivement ça me surprenait guère que ce soit ce type d'histoire qui me soit rentrée dans la tête. Donc du coup après ce qui s'est passé c'est que pendant un an, enfin dix mois, pendant dix mois j'ai eu énormément de moments dans mes journées où j'étais complètement déconnectée de la réalité et c'était l'histoire, l'histoire, les personnages, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et en fait quand j'y pensais, ça découlait naturellement, ça se mettait en place naturellement. J'avais pas besoin vraiment d'y réfléchir. Il suffisait que je pense à l'histoire et la suite venait toute seule spontanément. Donc du coup pendant dix mois j'ai vécu alternativement mon histoire à moi et l'histoire de ce personnage que j'avais créé. Donc ce personnage fille qui s'appelle Amy. Et c'est vrai que, en fait j'ai trouvé ça génial parce que ce côté où tu es, enfin de toute façon créé c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Mais là il y avait ce truc en plus qui fait que, en fait c'est super passionnant de se retrouver dans un projet comme ça où t'as pas vraiment le contrôle sur les choses mais tu sens que vraiment tu crées quelque chose de nouveau, tu crées quelque chose qui est à toi, qui en fait où tu mets toutes tes petites choses de toi-même, de ta personnalité, de ton univers. Et j'avais l'impression aussi que c'était super complémentaire du dessin. Et ça m'a aussi permis d'évacuer certaines choses qui me gênaient par rapport à des choses du quotidien. Du coup c'est vrai qu'on dit souvent que l'écriture c'est auto-thérapeutique. J'avoue pour ma part en tout cas ça a été auto-thérapeutique. Et ça l'est encore parce qu'actuellement je travaille sur d'autres projets d'écriture. Et je dirais que ça m'aide beaucoup dans tout ce qui me gêne et dans tout ce que je n'arrive pas à expliquer ou à exprimer de façon orale. Quand je n'arrive pas je me tourne vers le dessin, je me tourne vers l'écriture et j'avoue que c'est libératoire quoi. Voilà. Donc alors qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus ? Donc c'est un roman qui fait à peu près 300, un peu plus de 300 pages. Qui s'appelle donc Expérience 10. Je ne peux pas, alors je n'ai pas trop envie de te faire un résumé parce que si je te fais un résumé j'ai peur de te spoiler. Si tu vas sur mon compte Wattpad, donc je te donnerai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Tu trouveras le résumé de l'histoire et j'ai déjà diffusé, je crois que j'en suis au 7ème chapitre. Voilà, 7ème chapitre, ou 8ème je ne sais plus, quelque chose comme ça. Toutes les semaines je te diffuse des parties du chapitre, mais c'est dans l'ordre, tu as toute l'histoire qui se fait dans l'ordre. Et actuellement il est en cours de correction, voilà j'ai une amie qui est en train de le corriger. Par la suite je pense que je vais essayer de le diffuser aussi sur Amazon, tout comme Drôle de Sirène. Et j'enverrai aussi je pense des scripts à des maisons d'édition, comme je l'ai fait pour Drôle de Sirène. Quels sont les thèmes que j'aborde dans l'expérience 10 ? Alors il y a pas mal de thèmes différents, il y a la rencontre avec l'inconnu, les mondes différents, dépasser ses peurs. Ça, ça me tenait vraiment à cœur. Tout ce qui a un lien avec ce qui construit la personne par rapport à ses liens affectifs, son passé, ses racines, enfin tout ça. Donc ça c'est quelque chose que j'abordais pas mal. La maladie aussi. J'ai aussi parlé pas mal de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme thème que j'aborde pas mal dans le roman ? Tout ce qui est lié à l'hypnose en fait, tout ce qui est lié à notre monde intérieur. Tout ce qui est lié à ce qu'on peut ressentir dans sa tête ou visualiser dans sa tête. Enfin c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Mais si tu lis le roman, tu vas commencer à capter un petit peu ma façon de voir les choses et ce que j'ai voulu insuffler en fait en termes d'idées au roman. Il y a pas mal d'autres choses et c'est un roman qui débute un peu... Par rapport à notre époque à nous, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus dans le futur en fait. Ça je peux te le dire. J'ai envie de travailler aussi sur un peuple qui aurait un état d'esprit différent d'une autre. Mais avec quand même pas mal de points communs. Voilà, pas la même façon de voir mais voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je peux te dire à ce niveau là. J'ai écrit le roman aussi... Ah oui voilà. J'ai écrit le roman à la première façon du singulier, au moins je. Parce que j'avais vraiment envie qu'on puisse rentrer dans les pensées du personnage et qu'on puisse vraiment se mettre à la place du personnage quand on lisait le roman. Donc du coup, Tiara a une vue vraiment intimiste de ce qui se passe au niveau de l'histoire. Et je trouvais ça intéressant, voilà. J'avais vraiment envie de faire quelque chose où tu avais l'impression presque d'être dans les émotions du personnage. Vraiment d'avoir le ressenti. Après tu t'identifies ou tu t'identifies pas au personnage. Bon ça c'est... Ça tu verras bien. Mais voilà. Donc c'est une jeune fille. Donc elle a... Elle est pas... Elle est plutôt... Oui elle est plutôt jeune, c'est pas une ado non plus. Enfin elle a l'air entre ado et adulte on va dire. Entre ado et jeune adulte, voilà. Il y a une histoire d'amour. Il y a des... Alors qu'est-ce qui fait aussi un petit peu le côté atypique de l'histoire ? Je sais pas si je peux le dire. J'ai vraiment peur de te spoiler. Si j'en dis trop je vais te dire des bêtises et... Ouais non je veux pas te dire ça parce que c'est vraiment déjà trop te dire. Non je veux pas te dire ça. Alors il y a quelque chose... Ah oui quelque chose d'important. J'arrête pas de te dire E mais voilà tant pis. Quand j'écris des histoires, donc j'en ai écrit d'autres actuellement mais j'ai toujours un petit carnet. J'ai pris l'habitude d'avoir un petit carnet. Donc pour expérience 10 c'est ça. Il est assez épais comme tu peux le voir, voilà. Et dans ce carnet là, qu'est-ce que je note ? Je note en fait des fois des bouts d'histoire qui me viennent et par exemple j'ai pas mon ordinateur avec moi. Et hop j'écris des petits passages d'histoire ou des petites citations ou des... Enfin toutes les petites choses qui peuvent me paraître importantes sur le coup et que j'ai pas envie d'oublier. Et du coup je les note dans ce carnet parce que j'ai souvent au moins un carnet à des mois. Je fais aussi des recherches de logos, des recherches de décors. Quand j'ai... Là dans ce roman là, j'ai inventé un nouveau langage. Donc je note des mots qui me paraissent importants que j'ai retranscrits dans ce langage là. Qu'est-ce que je t'ai mis d'autre aussi ? Alors en général je fais une généalogie des personnages. Donc une généalogie, une arborescence des personnages importants. Et des liens entre les personnages principaux, les personnages secondaires, tout ça. Là pour le coup il y a d'autres types de choses aussi dans ce carnet mais je vais pas te le dire parce que sinon j'en dirai déjà trop. Voilà, donc voilà. Et donc le roman Expérience 10, c'est en fait un premier tome. Enfin un premier, oui on peut dire un premier tome. Et il y aura une suite en fait, ça c'est important de le dire, il y aura une suite. Donc je te recommande, si tu es attiré par la science-fiction, par la fantasy, je te recommande d'aller regarder Expérience 10 sur Wattpad. Il y avait une autre chose dont je voulais te parler. Vous voyez, c'était aussi si tu avais envie d'écrire mais que tu as le syndrome de la page blanche. Alors moi il y a plusieurs recommandations que je te ferai. C'est déjà, même si tu n'as pas d'idée de comment tu veux entendre une histoire, au lieu de vouloir à tout prix commencer directement à écrire une histoire, commence plutôt par écrire des petits bouts de phrases, des petits mots, des tout petits résumés, des petites poésies. Même si c'est des mots par exemple, tu écris plein de mots les uns à côté des autres ou même tu les dispatches sur une feuille. Essaye déjà de travailler ton lien à l'écriture, c'est-à-dire tout ce que tu as envie de mettre dans ta façon de voir les choses sur une feuille. Et je ne te conseille pas de taper directement sur l'ordinateur, ça peut être une façon de faire mais moi je te conseille de commencer ton lien à l'écriture avec un stylo, avec un crayon et une feuille. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'en fait, si tu écris directement, il y a sur ce côté... Je ne sais pas, je ne sais pas comment dire... L'ordinateur pour moi c'est un peu comme une barrière quand même au départ. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus direct en connexion créative et puis en plus surtout l'écriture, tu as le côté artistique. Dans la façon d'écrire aussi. Et c'est un plus. Moi je trouve que c'est un plus vraiment. Et... Raturer... Faire à la fois des dessins, des écritures, les placer dans un sens ou dans un autre, ce n'est pas forcément quelque chose que tu peux faire au départ sur un ordinateur, sauf si tu as une taille d'être tactile. Et quand je te dis d'écrire, je ne te dis pas forcément de tout aligner justement. Donc du coup, le fait d'avoir le papier, et bah du coup, tu écris dans un sens, tu écris dans un autre, tu fais des liens, tu les entoures, tu les relis, enfin... Voilà, donc... Et de faire un petit peu tous les jours. Tu te forces, même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui vient, tu te forces à écrire un tout petit peu, même ne serait-ce que quelques minutes. Ça peut être bien pour toi. Après, voilà, te forcer, te pousser à essayer, même en... N'essaie pas de te dire, non, je ne vais pas y arriver. Essaye quand même. Vraiment. Et tu vas voir, au plus tu vas écrire en fait, et au plus ça va venir naturellement. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu ce problème-là, et au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Enfin, il n'y a pas eu des journées où je me suis dit, j'ai l'écriture, ça ne vient pas. Moi, le matin, des fois, quand je me réveille, je prends mon carnet de poésie. J'ai un carnet que pour les poésies. Poésie, chanson, enfin voilà. Et au petit-déjeuner, après mon petit-déjeuner, bam, une poésie, deux poésies, trois poésies, et je pourrais, je pense, y passer ma journée. Donc c'est vrai que je ne peux pas trop comprendre ce problème-là, et c'est pareil pour le dessin. C'est pareil pour tout ce qui est illustratif, en fait, je n'ai pas ce problème-là, mais voilà, c'est assez souci-là, je te conseille de faire comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à... Actuellement, je suis en train de diffuser sur Wattpad, donc comme je t'avais dit, le roman. J'ai d'autres romans en cours d'écriture, mais un que j'ai mis un petit peu en suspension, qui est aussi sur Wattpad, qui s'appelle Les âmes blessées, parce que je suis en train d'écrire un autre roman pour adolescents, et ça me tient assez à cœur. Et du coup, je me disais, en travaillant sur trop de projets à la fois, je me bloque un peu, et je n'arrive pas toujours à passer d'un projet à l'autre, ce n'est pas facile, parce que j'ai trop de choses qui me viennent en tête, en fait. Moi, mon problème, c'est surtout de pouvoir me freiner, et de me caler, essayer d'aboutir un projet après l'autre, et pas tout en même temps. Moi, c'est vraiment mon souci principal, en fait. Et aussi, le manque de temps. Voilà. Donc, actuellement, je travaille sur un roman qui s'appelle Moi, c'est Zoé. Juste, Zoé, c'est déjà pas mal. Ouais, le titre est un peu long. Et donc, c'est un roman pour ados, et j'ai quand même pas mal avancé déjà. J'en suis, je crois, je ne sais plus, à 180 pages, ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Je pense que je vais mettre encore quelques mois à le terminer. Alors, à ce moment, je travaille beaucoup sur ce projet-là, et je travaille aussi beaucoup tout ce qui est projet illustratif, et aussi une toile que je suis en train de faire pour ma nièce, que tu peux voir progressivement, que je diffuse sur mon compte Instagram. Je te mettrai le lien, pareil, sous la vidéo. Et donc, tu as tout ça sur lequel je travaille en ce moment, plus le projet Drôle de Pirate, donc qui sera aussi un livre illustratif pour enfants. Je n'ai pas encore décidé si je faisais les textes sous forme de poésie, ou si je faisais les textes de façon classique. Si ça allait être toute une histoire en continu, ou si ça allait être une histoire par personnage, comme j'avais fait pour Drôle de Sirène. Ça, je n'ai pas encore décidé. On verra. Donc, je travaille là-dessus. En ce moment, ça fait donc un, deux, trois projets. Allez, trois projets en même temps. Voir un peu plus. Alors, si tu commences à écrire et que tu as peur de montrer ton travail quand même, je comprends, mais en même temps, la vie est courte. Et puis, moi aussi, j'ai toujours eu très longtemps tendance à garder tous mes projets pour moi et à ne pas les diffuser. Sauf qu'à un moment donné, ou à un autre, je pense qu'il faut se jeter à l'eau, se jeter un peu à l'eau. Et du coup, maintenant, je commence vraiment à diffuser tout ce que je fais, tout mon travail. Donc, sur Facebook, sur Instagram, sur Whatpad, pour le roman. Ouais, j'ai une page Facebook. J'ai un blog où je diffuse beaucoup les poésies aussi. J'ai, ben voilà, maintenant, le support vidéo, je commence un petit peu, j'attaque un petit peu, même si pour l'instant, c'est assez timide. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et voilà, donc moi, je te dirais que si tu as envie de faire connaître ton travail et si tu veux échanger parce que c'est vachement important d'échanger et puis quand tu échanges, tu peux avoir des idées des autres qui t'apportent aussi quelque chose qui peut te permettre de progresser et je trouve ça vraiment important aussi. Donc, échange, diffuse, fais-toi une page, reste pas enfermée dans tes idées, surtout si tu as à faire des blocages, communique avec les autres, avec des personnes qui ont les mêmes passions que toi et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit donc je t'ai fait un topo à la fois sur le roman et puis un petit peu aussi sur tout ce qui est écriture. Oui, j'insiste aussi, les petits carnets, c'est super, c'est super.